Chapitre 134. Les fruits de Nostra et Tate. Les arguments ne manquaient pas pour contredire Jules Isaac, mais l'imposteur Roncalli préféra s'abreuver à la source empoisonnée de l'ennemi. Il rejeta la tradition et les enseignements des pères de l'Église, et c'est sur cette base marécageuse qu'il lança les travaux du « Concile Vatican II » et que vit jour la détestable constitution Nostra et Tate. Depuis, tous ceux qui suivent la doctrine bâtarde de Vatican II ont l'esprit empoisonné et sont frappés d'aveuglement spirituel. L'acceptation de Nostra et Tate et des points de Sélisberg implique d'occulter certains passages des saintes Écritures, d'en transformer d'autres et de s'inscrire. Contre les enseignements des pères de l'Église, qui pourtant, quand ils sont unanimes, sont réputés infaillibles par l'Église catholique. Mais avec l'avancée du mouvement sioniste et la création de l'État d'Israël, la voix unanime des pères de l'Église, sur le fait que les Juifs reconnaîtraient l'antéchrist comme leur Messie, devenait insupportable pour les fausses élites satanistes. Il fallait que ces enseignements patristiques soient oubliés pour construire un syncrétisme religieux préparant la voie du noachisme avec une humanité à deux vitesses, un peuple de prêtres vénérant l'antéchrist et le reste de l'humanité. Alors, plus de 50 ans après Nostraïtate, où en est la contre-Église post-Vatican II ? Il suffit de lire le discours que fit Georges Bergoglio lors de sa visite à la Synagogue de Rome le dimanche 17 janvier 2016 pour le comprendre. Car oui, le supposé vicaire du Christ sanctifie son dimanche dans la grande Synagogue de Rome, en compagnie d'Israélites. Ce simple fait parle de lui-même, mais son discours en dit encore plus long. Constatez par vous-même, en prenant connaissance de quelques extraits de son discours pour l'occasion. Le discours commence ainsi. « Chers frères et sœurs, je suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous dans ce temple majeur. Il est donc heureux de se trouver avec ses frères et sœurs, dans ce temple majeur, honorant un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, ni la Sainte Trinité, et dont le Messie sera l'antéchrist. » Ensuite, après les remerciements d'usage, Georges déclare en tant qu'évêque de Rome. « À l'occasion de ma première visite dans cette Synagogue en tant qu'évêque de Rome, je désire vous exprimer, en l'étendant à toutes les communautés juives, le salut fraternel de paix de cette Église et de l'Église catholique tout entière. Nos relations me tiennent beaucoup à cœur. À Buenos Aires déjà, j'avais pour habitude de me rendre dans les synagogues et de rencontrer les communautés qui y étaient réunies, suivre de près les fêtes et les commémorations juives et rendre grâce au Seigneur qui nous donne la vie et qui nous accompagne sur le chemin de l'histoire. Au fil du temps, un lien spirituel s'est créé et à favoriser la naissance d'authentiques relations d'amitié et aussi inspiré un engagement commun. Dans le dialogue interreligieux, il est fondamental que nous nous rencontrions en tant que frères et sœurs devant notre Créateur et nous le louions, que nous nous respections et apprécions mutuellement. Et dans le dialogue entre judaïsme et christianisme, il existe un lien unique et particulier en vertu des racines juives du christianisme. Juifs et chrétiens doivent donc se sentir frères, unis par le même Dieu et par un riche patrimoine spirituel commun sur lequel se baser et continuer de construire l'avenir. C'est donc bien une habitude que Georges a contractée de se rendre dans les synagogues et de suivre les fêtes de cette fausse religion qui ne reconnaît pas le Christ et il a contracté ce vice avant même son élection à la tête de la contre-église post-Vatican II. Et il déclare que juifs et chrétiens doivent se sentir unis par le même Dieu. C'est-à-dire par le Dieu que la synagogue rejette depuis 2000 ans. À moins qu'il ne s'agisse d'un autre Dieu que les catholiques ne connaissent pas et que Georges, ou un de ses successeurs, nous présentera un jour quand l'antéchrist se manifestera. Car il n'y a pas de raison pour que ceux qui lui succèderont à la tête de cette fausse église pensent différemment de lui puisque ses prédécesseurs dans l'apostasie « Pensez tous comme lui » comme il le dit lui-même dans la suite de son allocution. Avec cette visite, je m'inscris dans la lignée de mes prédécesseurs. Le pape Jean-Paul II vint ici il y a 30 ans, le 13 avril 1986. Et le pape Benoît XVI a été parmi vous il y a six ans de cela. Jean-Paul II, en cette occasion, imagina la belle expression « frères aînés ». Et en effet, vous êtes nos frères et nos sœurs aînées dans la foi. Nous appartenons tous à une famille unique, la famille de Dieu, lequel nous accompagne et nous protège comme son peuple. Nous avons depuis peu commémoré le 50e anniversaire de la déclaration conciliaire Nostra Etate du Concile Vatican II, qui a rendu possible le dialogue systématique entre l'Église catholique et le judaïsme. Le 28 octobre dernier, sur la place Saint-Pierre, j'ai pu saluer aussi un grand nombre de représentants juifs et je me suis exprimé ainsi. Dieu mérite une gratitude particulière pour la véritable transformation qu'a subie au cours de ces 50 années la relation entre les chrétiens et les juifs. L'indifférence et l'opposition se sont transformés en collaboration et bienveillance. D'ennemis et étrangers, nous sommes devenus amis et frères. Le Concile, avec la déclaration Nostra Etate, a tracé la route. Oui, à la découverte des racines juives du christianisme. Non, à toute forme d'antisémitisme et condamnation de toute injure, discrimination et persécution qui en découlent. Nostra Etate a défini théologiquement pour la première fois, de manière explicite, les relations de l'église catholique avec le judaïsme. Ah bon ? Pourtant, l'église, depuis longtemps, a statué sur les relations entre les juifs et l'église catholique. La bulle de Paul IV, Cum Nimis Absurdum, édité en 1555, loin des considérations égalitaires absurdes de Vatican II, est un exemple des relations qu'elle a pu définir qui globalement sont « Priez pour leur conversion et ne leur faites pas confiance, ne vous mélangez pas avec eux et ne faites pas affaire avec eux, mais soyez juste envers eux ». Rien à voir avec l'idéologie imbécile de Georges qui ajoute dans son discours hallucinant D'un point de vue théologique précisément, le lien indéfectible qui unit les chrétiens et les juifs apparaît clairement. Les chrétiens, pour se comprendre eux-mêmes, ne peuvent pas ne pas faire référence aux racines juives. Et l'église, bien que professant le salut à travers la foi en Christ, reconnaît l'irrévocabilité de l'ancienne alliance et l'amour constant et fidèle de Dieu pour Israël. Oui, vous avez bien entendu. L'église reconnaîtrait, selon Georges, l'irrévocabilité de l'ancienne alliance. Énorme scoop. Tous les pères de l'église se sont trompés. Eux, qui voyaient dans la déchirure du rideau du temple de Jérusalem, qui suivait la déchirure du vêtement du grand prêtre Caïphe, la signification de la fin de l'ancienne alliance. Et saint Paul lui aussi s'est trompé quand il l'expliquait aux Hébreux. Si donc, la perfection avait pu être réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple reçut la loi. Qu'était-il encore besoin qu'il se leva un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. En effet, celui dont ces choses sont dites est une autre tribu de laquelle nul n'a servi à l'autel. Car il est manifeste que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne les prêtres. Et cela est encore plus manifeste qu'il se lève un autre prêtre à la ressemblance de Melchisédech, établi non pas d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie indissoluble. Car l'Écriture rend ce témoignage. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech. Il y a ainsi abolition de la première ordonnance à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais elle est l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Georges est capable de tout. Il ose tout. Mais cela n'empêche pas l'immense majorité des baptisés d'affirmer qu'il est pape. que l'on ne peut pas dire qu'il prononce des hérésies ou qu'un pape peut dire des hérésies en demeurant pape. C'est nouveau. Mais en temps de crise c'est comme ça. Car il y a l'Église quand tout va bien là les règles les plus strictes s'appliquent c'est-à-dire quand il n'y en a pas vraiment besoin. Et il y a l'Église en temps de crise là quand il y a vraiment besoin de règles elles ne s'appliquent plus. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Et pendant ce temps pendant que l'on attend Georges et les siens continuent de détruire allègrement et de salir le nom et l'image de l'Église catholique. Voici ce que dit encore Georges décidément très en forme le même jour. la violence de l'homme sur l'homme est en contradiction avec toute religion digne de ce nom et en particulier avec les trois grandes religions monothéistes. Georges a manifestement dû rater certains passages du Talmud et du Coran et il ajoute ceci à son discours lénifiant. La vie est sacrée en tant que don de Dieu. Dieu est le Dieu de la vie et veut toujours la promouvoir et la défendre. Et nous créés à son image et ressemblance sommes tenus de faire de même. Là où la vie est en danger nous sommes appelés à la protéger encore plus. Ni la violence ni la mort n'auront le dernier mot devant Dieu qui est le Dieu de l'amour et de la vie. Nous devons le prier avec insistance afin qu'il nous aide à pratiquer en Terre Sainte au Moyen-Orient en Afrique et dans chaque partie du monde la logique de la paix de la réconciliation du pardon de la vie. Je vous épargne le couplet sur les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale sur lesquelles Georges s'attarde en ciblant une seule catégorie de victimes parce qu'on attend toujours le même attermoiement envers les 300 millions de victimes du communisme. Et je passe directement à la conclusion de Georges. Chers frères aînés, nous devons être vraiment reconnaissants pour tout ce qu'il a été possible de réaliser ces 50 dernières années car entre nous la compréhension réciproque, la confiance mutuelle et l'amitié ont grandi et se sont approfondis. Prions ensemble le Seigneur afin qu'il guide notre chemin vers un bon avenir meilleur. Dieu a pour nous des projets de salut comme le dit le prophète Jérémie. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège, qu'il fasse rayonner sur nous son visage et nous accorde sa grâce, qu'il nous découvre sa face et nous apporte la paix, Shalom Alechem. Shalom Alechem. Voilà. On en est là. Enfin, ils en sont là et ils n'ont rien à voir avec l'Église catholique. Sous-titrage